Du petit mille, du couscous, des cacahuètes sucrées et grillées, des noix d'anacarde. Voici le menu qui compose le kit alimentaire pour les FDS, forces de défense et de sécurité et les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit de kits alimentaires de survie confectionnés par l'Union des épouses des corps habillés du Burkina Faso et destinés aux combattants déployés sur les théâtres d'opération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par cette initiative, ces femmes veulent témoigner leur soutien et solidarité aux militaires au front. On est venu rencontrer M. le directeur qui ne ménage aucun effort pour accompagner les structures telles que la nôtre. Dans nos échanges, il a eu à raconter l'histoire de la guerre de Noël. Donc quand nous, on est rentrés, on s'est réunis avec le bureau. On a dit, ah, mesdames, est-ce qu'on ne va pas emprunter des pas de nos chères mamans qui ont eu à le faire? Donc l'idée est partie comme ça. On est revenus voir M. le directeur. On a inséré le petit mot. Et il y en a, moi personnellement, ce que j'ai écrit, j'ai dit, j'ai foi en vous. Revenez-nous dans de bonnes conditions. Et que notre Seigneur vous protège. Et vivement que la paix revienne et qu'on vous prépare vos repas préférés à la maison. Et il y a pas mal de mots qu'on a pu écrire. Pour le directeur central de l'action sociale des armées, ces kits alimentaires sont très pratiques et adaptés aux conditions de combat au front. Il invite les femmes à libérer leur esprit créateur afin de continuer à accompagner les soldats. Ces mots qui sont dedans, on pourrait envoyer des arachides sucrées, des cacahuètes, tout simplement comme ça. Bon, on mange et puis on ne sait pas d'où ça vient. Mais quand on sait que ça vient de celle qui nous a mis au monde, ça vient de ma soeur, ça vient de ma cousine, ça vient de ma tante. Et surtout que c'est des femmes. Je vous dis que je sais de quoi je parle parce qu'en 85, je me suis battu, j'avais 20 ans, pendant la guerre de Noël. Je sais ce que ça fait psychologiquement. Alors que nous savons que le volet psychologique d'une guerre, c'est presque 50% de la victoire. Quelqu'un qui est psychologiquement au top, c'est quelqu'un qui s'engage, qui se bat. L'Union des épouses des corps habillés du Burkina Faso est une association regroupant les épouses des forces de défense et de sécurité. Elle a été créée en 2013 et se donne pour objectif la sensibilisation de la population sur le patriotisme, les liens de solidarité et le soutien des FDS.